On parle toujours de la nature en disant que nécessité fait loi, etc., au risque de faire de l'anthropomorphisme. Mais on oublie quand même de façon régulière, et c'est de plus en plus prouvé par tes amis les scientifiques, que les animaux ont des émotions, que les animaux ont des sentiments, et des fois même parfois beaucoup plus poussés que ce qu'on pourrait imaginer. Alors effectivement, il n'y a pas de notion de morale chez les animaux, parce que c'est quelque chose de très humain. Mais au-delà de ça, pourquoi il ne pourrait pas y avoir tout simplement une belle amitié ? On le voit de façon très régulière. Je pense qu'il y a des réels sentiments, dont l'attachement, dont le fait d'être bien ensemble, et plein de choses comme ça qui ne sont clairement pas que les attributs des humains. Cinquième épisode de La Balade en Afrique, avec la guide de Brousse, Adeline Lebesse. Spécialisé sur l'Afrique de l'Est et sur l'Afrique australe. Dans cet épisode, Adeline nous parle d'un chien sauvage rare et étonnant, le Lycaon. Lycaon pictus, ce loup peint, un nomade, champion de l'endurance, aux hiérarchies sociales complexes, et qui nourrit les handicapés et les vieux de la meute, fait assez rare pour être remarqué dans le monde animal et même humain. Au rayon félins méconnus, nous vous présenterons le caracal et le cerval, sorte de lynx filiforme et champion du saut en hauteur. Adeline nous apprendra tout sur les très discrets autotions et protelles, des canidés nocturnes au régime alimentaire très étonnant. Nous dirons aussi un mot sur le chacal à Chabrac, ce petit malin persévérant qui passe toujours à table en dernier. Voyage en Afrique avec Adeline, chapitre 5, c'est parti ! Salut Adeline ! Salut Marc ! Re, 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 bonjour ! C'est la cinquième fois que je te vois, c'est la cinquième fois que j'ai la chance de faire un épisode avec toi, merci ! Donc toi c'est l'Afrique, ceux qui nous écoutent, les auditeuristes commencent à te connaître, à le savoir. C'est ça ! Et on va continuer notre beau safari avec toi. Avant toute chose, tu m'as signalé une erreur que tu as dite et qui concernait la façon dont on peut différencier de très loin une maman rhino blanc avec son petit, d'une maman rhino noire avec son petit. Tu tenais à revenir là-dessus ? Oui, effectivement, je voulais revenir là-dessus parce que j'ai inversé en fait les choses. Je parlais de où se positionnait le bébé rhino par rapport à sa maman et effectivement, chez le rhino noir, le bébé se trouve toujours derrière la mère parce que de toute façon, effectivement, c'est l'espèce la plus protectrice et la plus agressive aussi. Donc le bébé est toujours protégé par la mère qui va se situer devant et chez les rhinos blancs, c'est l'inverse. Le bébé se trouve principalement ou à côté de la mère ou devant elle. D'accord, mais en quoi ça a à voir avec l'agressivité ? De façon générale, le rhino noir, c'est un trait de caractère, tout simplement. Les femelles, de façon générale, chez les animaux, elles sont plus agressives justement quand elles ont des bébés parce qu'elles sont beaucoup plus protectrices. Elles n'ont pas le même comportement quand elles n'ont pas d'enfants, quand elles n'ont pas de bébé à côté d'elles. Elles sont toujours beaucoup plus agressives, de façon générale, dans la nature quand il y a un bébé. Mais j'avoue que quand tu m'as dit ça, je n'ai pas compris parce que c'est un peu la même chose avec les règles de savoir-vivre. C'est-à-dire qu'apparemment, c'est assez compliqué de savoir s'il faut se mettre devant, derrière une femme, quand tu montes les escaliers. J'ai retenu qu'il valait mieux être devant parce que si tu es derrière, selon le savoir-vivre, c'est des choses qui sont codifiées. Selon le savoir-vivre, c'est mal poli parce que l'homme est soupçonné de regarder le séant de la dame alors que quand tu es devant, tu n'es pas tenté de regarder vu que tu es devant. J'ai aussi lu que dans certaines cultures ou dans d'autres règles de bienséance, c'est par exemple quand tu descends les escaliers. Là, je crois qu'il faut être devant pour qu'en cas de chute de la dame, tu puisses toi-même amortir. Enfin, tu vois, les règles de bienséance sont décorées. Et là, le fait que le petit soit devant ou derrière, je vois clairement qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des cas. Mais voilà, effectivement, c'est un trait de l'espèce. Tu as bien fait de le préciser. Après cette remarque liminaire, on va commencer ce cinquième épisode avec toi, chère Adeline, avec un animal que j'aime beaucoup, un animal social, un canidé, qui s'appelle le lycaon, qui a plein de noms. Le chien hyène, le loup pain, le chien chasseur, qui a des grandes oreilles rondes. On dirait un chien avec de très grandes oreilles, je viens de le dire. Wild dog en anglais, African wild dog, qui chasse en meute. Qu'est-ce que tu peux me raconter sur les lycaons ? Effectivement, c'est une espèce très intéressante qui est aussi très, très rare à observer. On la voit vraiment dans peu d'endroits. Moi, j'ai eu la chance d'observer les lycaons dans le sud du Kruger. On les voit de façon plus générale, beaucoup au Botswana, mais on les voit aussi au Kenya. Ce sont des animaux qui sont nomades, donc pas territoriaux, donc qui vont énormément bouger, sauf en période de reproduction. De façon générale, ils vont beaucoup bouger, beaucoup se déplacer. Et le mode de fonctionnement, il est très, très proche de celui du loup, en fait, tout simplement. C'est vraiment très, très proche. Et j'en profite aussi pour dire qu'on retrouve ce mode de fonctionnement de façon assez incroyable aussi chez la mangouste naine. La caractéristique principale, c'est qu'il y a un couple alpha, donc un couple reproducteur, ce qu'on appelle couple alpha, avec un mâle et une femelle qui sont censés être les seuls à se reproduire au sein de la meute. Donc, c'est exactement le même fonctionnement chez le lycaon. C'est un animal qui, malheureusement, est aussi victime d'une certaine réputation parce que c'est un animal qui ne prend pas la peine lorsqu'il chasse de faire la mise à mort de l'animal. En fait, il va commencer à se nourrir sur l'animal et à dépecer l'animal et à manger l'animal encore vivant. Et donc, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça effectivement très, très difficile et à regarder quand on voit effectivement une chasse de lycaon. Et donc, il n'a pas une très, très belle image. Mais c'est vraiment un animal passionnant à observer. C'est un animal qu'on sent un petit peu comme le disait Chris au niveau des tigres dans des épisodes que vous avez faits ensemble qu'on sent avant de les voir. C'est-à-dire qu'effectivement, on va sentir aussi cette odeur d'urine très, très forte. Ils ont se roulé dedans, effectivement. On sent cette odeur vraiment de très loin, bien souvent, bien avant de les voir. Tu parlais aussi des oreilles effectivement qui sont assez caractéristiques, qui font vraiment penser un petit peu à des paraboles. Les oreilles de Mickey. Oui, comme des paraboles, en fait. Elles bougent aussi indépendamment l'une de l'autre. Et puis, on voit vraiment que c'est comme ça qu'il va repérer énormément de choses. Il y a des fois une oreille derrière, une oreille devant, etc. C'est vraiment l'ouïe. De façon générale, chez les animaux, quand on voit quelque chose qui est beaucoup plus développé que l'autre, ça veut dire que le sens est aussi également très développé. Par exemple, chez les rhinos, les yeux sont très petits. C'est un animal qu'ils voient très mal. Donc, chez les lycaons, on voit que les oreilles sont très grandes et c'est un animal, effectivement, qui entend très bien. Ok. Donc, tu as raconté le principal. C'est vrai que ça a l'air très cruel qui ne met pas à mort la proie. C'est un animal qui n'est pas très rapide mais qui est extrêmement endurant. C'est peut-être l'animal le plus endurant de la savane. Donc, c'est comme ça qu'il finit par avoir ses proies la plupart du temps. C'est un long travail. C'est un long travail d'équipe. Des meutes en moyenne de 5 à 20 chiens, 5 à 20 lycaons, jusqu'à 50 parfois. Tu l'as dit, couple alpha, ce sont des nomades. Et donc, ils chassent tous ensemble. C'est assez élaboré, leur manière de chasser. Ce que je voulais ajouter à ce que tu as dit, c'est que leur proie, parfois, tombe d'épuisement. Oui, tout à fait. Tu l'as dit, ce n'est pas comme les lions. Ils n'ont pas la force de la mettre à mort. Ce n'est pas qu'ils ne volent pas ou qu'ils sont feignants. C'est juste qu'ils... La mâchoire n'est pas assez puissante. La mâchoire n'est pas assez puissante. C'est un travail de groupe. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Ils les ont à l'usure. Et parfois, la proie, quand elle a de la chance, elle meurt d'un arrêt cardiaque ou juste, elle s'arrête épuisée. Et c'est là qu'ils commencent à la dépecer vivante. C'est vrai que c'est assez cruel en apparence, mais c'est juste le monde animal qui est comme ça. Deux, trois faits que tu vas me confirmer ou pas sur les licaons, c'est que le licaon fait très peu de bruit. Il ne jappe pas. Il ne hurle pas comme les loups. Il ne jappe pas comme le chien. Il pousse juste des petits cris un peu de chiots, même les adultes. Sinon, ce n'est pas un animal très bruyant. Il est assez discret, le licaon, d'un point de vue juste son. Oui, effectivement. C'est des petits cris qui sont principalement pour rester en contact les uns avec les autres. C'est le seul canidé du monde qui a quatre doigts devant et non pas cinq. C'est une de ses caractéristiques. Et il y a une autre caractéristique assez rare qui n'intéressera que les puristes. Il a 40 dents et non pas 42, contrairement à la plupart des chiens. Donc voilà, il a un peu moins de choses que les autres. Je ne sais pas si c'est parce qu'il court tout le temps. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le licaon. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste dire qu'on le sait relativement peu parce que c'est un animal de l'Afrique australe. Mais on peut observer les licaons au Kenya, principalement dans la région de l'Aikipia. Il y a différentes réserves et ranges privées sur lesquelles on peut les voir de façon très régulière et aussi dans le sud de la Tanzanie, dans les parcs de Selou et de Rua'a. Tiens, il y a un truc qui m'est revenu avec son surnom de loupin. C'est que la robe des licaons est systématiquement différente d'un individu à l'autre. Et on pense qu'ils se reconnaissent et se différencient entre eux aussi grâce à ça. Oui, effectivement, un peu comme les tigres. Les rayures des tigres, elles sont uniques d'un animal à un autre, d'un individu à un autre. Et c'est comme ça aussi qu'on peut les recenser et les reconnaître. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le licaon. Alors, tu as tenu à parler et tu as très bien fait des autres félins ou canidés d'Afrique dont on parle peu et qu'on connaît mal. Alors là, on commence à avoir épuisé ceux qu'on connaît très bien avec ce licaon. Et tu as tenu à parler du caracal. C'est un félidé qui est vraiment très, très difficile à observer. Avec une queue courte, un pelage qui est très, très, très doux et des petits plumets au bout des oreilles. Donc, il est facilement reconnaissable. C'est un animal qui marque beaucoup son territoire par les urines et aussi en griffant les arbres, etc. Principalement nocturne. C'est un animal solitaire, assez timide. Donc, c'est vraiment très, très difficile de pouvoir le voir. Je crois que, de mémoire, je ne l'ai vu vraiment qu'une seule fois et c'était en Afrique du Sud. Il ressemble beaucoup à un lynx allongé. Il a, comme le lynx, ce qu'on appelle des pinceaux sur les oreilles, c'est-à-dire une petite touffe de poils noirs. C'est un animal qui peut sauter très haut. Il doit avoir des records comparé à sa taille. Il peut faire 3 mètres, des sauts de 3 mètres pour choper des oiseaux avec ses pattes. Il est très habile avec ses pattes avant pour ça. Ceux qui l'ont observé au début pensaient que c'était un félin qui ressemble au lynx, je l'ai déjà dit, et donc qu'il était apparenté. En fait, il ne l'est pas du tout. Il est beaucoup plus apparenté au serval dont tu vas nous parler juste après et au chat doré qui est un autre chat sauvage africain dont on ne parlera pas aujourd'hui. Mais par contre, on va parler du serval. Voilà, donc les deux se ressemblent. Le serval, il a des taches et le caracal, il n'en a pas. Et je voulais juste aussi dire que l'étymologie rigolote de caracal, ça vient du turc karakulak qui veut dire oreille noire. Voilà, et c'est Buffon qui lui a donné ce nom. On va enchaîner sur le serval. Le serval qui ressemble par son côté svelte et mince avec des très longues pattes au caracal dont on vient de parler. Le serval, donc, il a une robe tachetée. Il ressemble un peu de très loin à un guépard même si ce n'est pas du tout la même physionomie. La robe est tachetée. Il a vraiment des caractéristiques qui se recroisent avec le caracal. C'est un animal qui est principalement nocturne et qui va aussi utiliser différents terriers abandonnés pour pouvoir mettre bas comme le caracal. C'est un animal que j'ai moi personnellement principalement pu observer beaucoup plus en Afrique de l'Est que ce soit au Kenya ou en Tanzanie qu'en Afrique australe. D'accord, je voulais ajouter sur le serval deux choses. La première, c'est qu'il a une réussite bien supérieure à celle des autres félins dans ses attaques. Tu as dit, c'est un animal nocturne. Il chasse beaucoup de très petites proies et il a 50% de réussite dans ses attaques contrairement aux autres félins qui en moyenne chopent une fois sur dix. Donc lui, il est beaucoup plus efficace. Il se contente de moins mais il en attrape beaucoup plus des petites choses la nuit. Puis la deuxième chose que je voulais dire sur le serval, c'est que c'est le nom français de Wolverine qui est ce héros là sur lequel il y a eu plusieurs films. Je n'ai jamais compris parce que déjà à l'époque quand je lisais des comics je m'intéressais aux animaux et je me suis dit mais ce n'est pas le même animal. En fait, c'est le glouton Wolverine en anglais. On en a parlé avec ton ami Chris. Donc c'est un mustélidé qui vit dans le Grand Nord canadien, le glouton. Donc ça, c'est le nom anglais. Et en français, ils l'ont appelé serval. Et le serval, c'est une espèce de petit lynx élancé dont on vient de parler et qui habite en Afrique. Voilà, je relevais juste cette contradiction. Qui ne parlera qu'au lecteur de comics que tu n'es pas ? Non, pas du tout. On va enchaîner sur les petits félins et les petits canidés d'Afrique dont on parle peu et qu'on connaît mal. Et je t'avoue que celui-là, pour le coup, même son nom, je ne le connaissais pas. Tu as voulu me parler de l'autotion. Oui, effectivement, l'autotion. En anglais, c'est Bat-Eared Fox. Donc, encore un animal avec des grandes oreilles. Donc, je traduis juste le renard aux oreilles de chauve-souris. Bréillard, par exemple. Il a aussi plusieurs surnoms, un petit peu comme le licaon. Je voudrais juste dire qu'il ressemble à un gros fennec, un peu noir. Oui, c'est ça, effectivement. Entre le fennec, le renard. Oui, renard, raton-laveur, un peu, même quand on voit la tête. On les voit toujours en famille. En général, on voit toujours un couple avec des jeunes autour, autour du terrier. Donc, pareil, ils vont récupérer des terriers abandonnés ou alors des vieilles termitières qui ont été vidées, ce genre de choses. Et ils sont toujours aux alentours de ça. C'est un animal qui est très, très timide et qu'on voit plus souvent, en tout cas, dans les endroits un peu plus désertiques. C'est un animal qui est très, très rarement observé, qui est vraiment très, très beau. Et le couple va rester soudé et lié en général jusqu'à la mort de l'un des deux. T'aimes bien les animaux qui restent ensemble toute leur vie ? Au-delà du fait que j'aime bien ça et que je trouve ça effectivement joli, je remarque que c'est quelque chose qui est quand même très, très récurrent dans le règne animal et chez différentes espèces. Ça arrive souvent chez les oiseaux, principalement chez les grands oiseaux, mais aussi que ce soit le chacal, que ce soit l'autotion. Effectivement, c'est quelque chose de récurrent. Alors, c'est un domaine sur lequel je ne te suis pas forcément et c'est bien qu'on ait des avis parfois divergents. En fait, dans la nature, ce qui fait foi, ce qui fait loi, c'est l'efficacité. Sinon, ça ne survit pas. Et donc, le fait que les animaux restent en couple toute leur vie ou pas sont liés à des impératifs de leur milieu de vie. Par exemple, les oiseaux marins comme les albatros sont en couple toute leur vie. Mais c'est pour des raisons que sinon, ils se perdraient peut-être contrairement à d'autres oiseaux qui sont beaucoup plus volages si j'ose le dire ainsi. Donc, en fait, les animaux sont volages ou pas pour des raisons davantage pratiques qu'évidemment que morales. Il n'y a pas de morale chez les animaux. C'est un peu comme les lycaons. On disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est moche ce qu'ils font, mais c'est moche pour nous. Ce n'est pas moche pour eux. Eux, ce qui compte, c'est qu'ils mangent. Et s'ils ne mettent pas à mort l'animal, ce n'est pas par paresse. C'est juste parce que ça les arrange. Voilà, c'est leur nature. Oui, on parle toujours de la nature en disant que nécessité fait loi, etc. au risque de faire de l'anthropomorphisme. On oublie quand même de façon très réelle. Qui ose te dire ça ? Beaucoup de gens, dont toi. Non, pas moi, ce n'est pas vrai. C'est déjà arrivé. Pas dans cette émission. Pas dans celle-là. Mais on oublie quand même de façon régulière et c'est de plus en plus prouvé par tes amis les scientifiques que les animaux ont des émotions. On en parlait tout à l'heure avec le caméléon. Que les animaux ont des sentiments. Et des fois, même parfois, beaucoup plus poussés que ce qu'on pourrait imaginer. Alors effectivement, il n'y a pas de notion de morale chez les animaux parce que c'est quelque chose de très humain. Mais au-delà de ça, pourquoi il ne pourrait pas y avoir tout simplement une belle amitié ? On le voit de façon très régulière. Mais ça, je ne le nie pas. Je dis juste qu'en fait, les animaux, ils s'adaptent. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a des réels sentiments, dont l'attachement, dont le fait d'être bien ensemble et plein de choses comme ça qui ne sont clairement pas que les attributs des humains. Bon, on en reparlera au moment des singes où il y a des mâles alpha aussi et donc des notions de harem et donc plus de brassage. Parce que ça aussi, c'est un impératif en fait, de brasser les gènes. Bien sûr. Bon. Pour la survie de l'espèce, tout simplement. Alors, on n'avait pas fini nos histoires de chiens. Tu viens de nous parler de l'autosion, donc cette espèce de fennec un peu noir qui forme des couples pour la vie. et on a salué cette belle habitude de l'autosion. Tu as voulu me parler aussi du protel qui s'appelle le loup fouisseur. Tu vas me parler de lui et de ce qu'il mange. Il a un régime très, très, très particulier. Qu'est-ce qu'un protel ? À quoi il ressemble ? Un protel, c'est un amichement entre un grand chien haut sur pattes et une hyène en fait, ou une hyène rayée. Voilà. Et c'est un animal qui va se nourrir principalement de termites et d'insectes en fait. Ce n'est pas du tout un animal carnivore. Termitophage. Exactement. On peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Donc, il va tout simplement se nourrir jusqu'à plus soif de termites. Tu as tenu à nous parler aussi du chacal à chabrac. Et donc là, j'ai une question précise à te poser. C'est quoi une chabrac ? C'est le tapis qu'on met en dessous de la selle sur les chevaux. Tu as bien préparé cette émission. Et donc, le chacal à chabrac, il est facilement reconnaissable à cause de cette longue tâche noire qu'il a tout le long du dos. Qui ressemble à un tapis de selle noir. Exactement. Tu l'as dit. Voilà, tout à fait. Et c'est un animal qu'on voit aussi très, très souvent. C'est un animal qui est très opportuniste, en fait. Donc, qu'on pense à tort se nourrir que de charogne, mais pas que. C'est aussi un animal qui va chasser, bien sûr, des petites proies. Mais il est très opportuniste. Donc, il va vraiment prendre la nourriture là où elle est et la voler la plupart du temps si c'est le plus facile. Voilà. C'est vraiment comme ça qu'il va se nourrir. Aussi un animal qui vit en famille. Donc, on va voir principalement en couple avec des jeunes, avec des bébés. un petit peu le même fonctionnement que les autotions. C'est vraiment assez semblable, sauf qu'eux, on les voit vraiment pour le coup très, très, très souvent. Canis mesomelas. C'est le petit nom latin de notre chacal à chabrac. Effectivement, qu'on voit dans tous les docks sur la savane qui vient grappiller les restes. C'est le plus petit, le plus faible, celui qui arrive même après les vautours, j'ai l'impression. Exactement, oui. J'imagine qu'il doit être assez malin celui-là pour s'en sortir. C'est un peu le dernier servi. Oui, c'est un animal très rusé, complètement opportuniste et il arrive toujours de la même façon parce que c'est un animal qui est très têtu et qui ne va jamais lâcher. Il arrivera toujours à tirer un petit morceau pour se nourrir d'une charogne qui est là ou à aller voler aux hyènes ou aux lions quelque chose pour pouvoir se nourrir, que ce soit une patte, n'importe quoi. On salue notre ami le chacal à chabrac qui a du mal à tirer son épingle du jeu ou son petit os du jeu. On a fini avec nos canidés et nos félidés un peu plus rares que les lions et on a bien fait d'en parler. On a appris beaucoup de choses. Merci. Là-dessus, on va finir ce cinquième épisode et puis j'aurai le plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode pour finir nos animaux de la savane et de l'Afrique en général. Salut Adeline. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse ainsi que Félix Laborde, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada